Alors aujourd'hui je vais répondre à une petite question, c'est pas le Wolfeo Show mais c'est presque ça. C'est la réponse à la question du qu'est-ce qu'il faut utiliser comme mot dans ses pages de vente, ses pages de marketing et surtout quel est le mot le plus important, quelle est la manière de s'adresser à votre audience. En fait il y a deux choses essentielles dans les pages de vente je pense qui est vraiment important, c'est déjà premièrement d'utiliser le vous. Le vous est essentiel, c'est-à-dire que quand vous vous adressez à votre audience, il faut que vous incluyez, si je puis dire, vous essayez de prendre vraiment la personne qui vous écoute, qui vous lit et de faire comme si elle était vraiment avec vous et en tout cas que vous l'impactez finalement, vous lui dites vous littéralement à chaque fois au lieu de dire je, donc de parler personnellement, vous mettez tout le temps le vous en avant, le vous ou le nous, essayez de faire vraiment un groupe, essayez de l'inclure dans tout ce que vous avez à partager. Ça c'est vraiment une des notions les plus clés. Le vous et le nous est essentiel dans vos pages de vente, dans vos pages de marketing. Après ce que vous avez d'important aussi, c'est un élément de vente, c'est-à-dire que quand vous vendez quelque chose, faites comme si vous étiez persuadé que la personne était déjà convaincue. Il n'y a pas besoin de la convaincre, donc là vous avez accès à la prochaine formation dans quelques secondes, vous allez pouvoir, vous allez voir, donc vous verrez plutôt, vous verrez qu'il y a 15 pages, vous allez adorer ce qu'il y a dedans. Alors en fin de compte, parlez vraiment au présent, c'est ça qui est important, c'est de parler au présent pour essayer de faire prendre conscience à la personne qui vous écoute que c'est bon, il n'y a même pas de questions à se poser. Ce n'est pas si jamais vous êtes intéressé, elle est déjà intéressée en fin de compte, vous faites comme si c'était déjà le cas. Donc vous avez accès à une super formation avec 15 chapitres pour accéder à, je ne sais pas, la dépense financière, à votre thématique. Vous parlez au présent, elle est déjà convaincue. Donc voilà, vous avez le meilleur MacBook du monde, vous avez le meilleur téléphone, vous avez déjà ce qu'il faut, vous aurez le meilleur MacBook en achetant ce produit-là. Vous voyez, il y a une petite différence qui est assez subtile, mais mine de rien, elle fait la différence dans tout ce qui est pages de vente et dans tout ce qui est supports de vente. Donc c'est vraiment les deux éléments, je pense, qui sont clés dans les pages de vente. Après, ce qu'il ne faut pas avoir peur de faire, c'est vraiment de parler des aspects négatifs. C'est-à-dire que n'ayez pas peur de dire, bah voilà, vous en avez marre de passer du temps avec votre téléphone qui n'arrête pas de se casser la gueule au niveau de la batterie parce que ça ne fonctionne pas. Au bout de 5 heures, vous êtes littéralement perdu au milieu de nulle part et vous n'avez plus de batterie, plus de téléphone. Comment vous faites ? Eh bien, n'hésitez pas à rentrer dans les problèmes de votre prospect, dans les problèmes de votre client et à finalement agiter ces problèmes-là. Par contre, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est agiter ces problèmes, les laisser tomber et partir faire un tour. Il faut absolument que vous preniez le temps de répondre à ce problème-là ou en tout cas de lui vendre l'offre qui va répondre à ce problème-là. En général, ce que vous faites dans vos supports de vente, c'est agiter le problème, parler de la solution que vous avez trouvée, que vous avez testée et vendre l'offre, vendre l'offre et vendre la solution plutôt, donc vendre le produit final. Et une fois que vous avez finalement ces deux éléments-là, avec le lien qui est de finalement montrer comment vous, vous avez découvert cette solution, eh bien vous avez votre page de vente, votre offre de vente qui est disponible et qui fonctionne. Donc voilà, je pense que ça a répondu à la question assez facilement. Le vous important, le présent essentiel et surtout ce liant avec agiter les problèmes, rendre la solution qui est votre produit. Donc voilà, c'était Kevin Hannault, fondateur et studio de Wolfeo. On se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle, eh bien on rentrera un peu plus dans le détail, dans le marketing, dans la technique et dans tout ce qui vous intéresse. Donc n'hésitez pas, il y a déjà plein de vidéos qui sont disponibles. Cliquez sur le bouton like si jamais vous aimez cette vidéo, c'est important pour moi. Je veux savoir que vous aimez cette vidéo. Si vous ne l'aimez pas, je veux savoir aussi pourquoi. Donc dans la zone de commentaires, vous me mettez vos messages. Et on enchaîne. Et oui, un dernier petit détail. Dans vos vidéos de vente, s'il vous plaît, ne mentez pas. Ne mentez pas, ne mentez pas, ne mentez pas. N'achetez pas une bar... Enfin, ne louez pas une maison et ne dites pas que c'est votre maison. Ne louez pas une grosse bagnole pour dire que c'est de votre voiture et pour faire comme si c'est la vôtre derrière, à faire des super vidéos dedans. Vous pouvez éventuellement faire des vidéos de contenu dedans. C'est déjà bien de pouvoir louer une voiture assez importante, d'avoir l'argent de le faire. Et c'est subtil, ça suffit. N'allez pas surjouer les choses. N'allez pas mentir. Tôt ou tard, ça vous retombera dessus et tôt ou tard, vous vous ferez piéger. Allez, c'était Kevin. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et dans tous les cas, d'ici là, la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Allez, ciao, ciao, c'était Kevin. Sous-titrage ST' 501